Bonjour et bienvenue dans cette vidéo tutoriel d'introduction à Excel. Aujourd'hui nous allons apprendre à faire nos premières fonctions de traitement de texte. Pour cela nous avons un petit fichier inspiré d'un de nos exercices complets dans lequel nous avons une liste de prénoms et noms. L'objectif est de l'uniformiser. Ce sera l'occasion d'apprendre à utiliser les fonctions noms propres, majuscules ainsi que l'opérateur de concaténation E. Nous allons donc commencer par prendre connaissance de la consigne qui se trouve dans la cellule F12, là où prénom souligné est écrit, et on nous dit qu'il faut utiliser la fonction noms propres pour que tous les prénoms qui se trouvent dans la colonne D soient uniformisés avec une majuscule à la première lettre et le reste du prénom en minuscules. Pour cela je vais cliquer sur la cellule F13 et je vais écrire égale, nom propre, ouvrir la parenthèse et venir sélectionner le premier prénom sur lequel je souhaite appliquer une majuscule à la première lettre. Je ferme ma parenthèse, je fais entrer, comme vous pouvez le constater, Alexan a désormais une majuscule à la première lettre et tout le reste est bien resté en minuscules. Je vais ensuite venir étirer cette formule. Pour cela je vais me positionner sur la cellule dans laquelle j'ai écrit ma première fonction. Je vais me placer dans le coin inférieur droit de la cellule jusqu'à ce que le curseur de la souris devienne une petite croix noire. Je vais ensuite cliquer, tout en maintenant le clic je vais glisser jusqu'à la dernière ligne et relâcher. Comme vous pouvez le constater tous les prénoms qui étaient dans la colonne D ont désormais été transformés dans cette colonne F avec une majuscule à la première lettre et des minuscules partout ailleurs. On va ensuite prendre connaissance de la deuxième consigne. Je vais donc cliquer sur nom et cette fois-ci on me dit qu'il s'agit de mettre en majuscule toutes les lettres des noms de famille qui se trouvent dans la colonne E. Pour cela il y a une fonction qui s'appelle majuscule. Je vais donc là encore cliquer en face d'Alexan et je vais faire égale majuscule, ouvrir la parenthèse et venir sélectionner la cellule qui contient le nom de famille de la personne. Je ferme ensuite la parenthèse, je fais entrer et là encore comme vous pouvez le voir Duronthèse qui était entièrement minuscule est désormais entièrement majuscule. Là encore même manipulation je vais venir étirer cette formule. Je vais commencer par étirer sur Sabri et comme vous pouvez le constater Sabri qui était déjà entièrement majuscule n'a pas été transformé. Je vais donc étirer ma formule jusqu'en bas jusqu'à la dernière ligne et on voit bien que tous les noms de famille sont passés en majuscule. Pour la dernière colonne maintenant, on me dit qu'il faut utiliser la fonction concaténer où le symbole E. Alors le but est d'obtenir une civilité complète. Madame Alexandre Duronthèse par exemple pour la première personne. Je vais vous montrer comment faire avec les deux outils qui sont proposés donc la fonction concaténer ou l'opérateur E. Je vais commencer par la fonction concaténer. J'ouvre donc la parenthèse et je vais sélectionner les trois bouts de texte que je souhaite coller ensemble à savoir la civilité, le prénom que j'ai traité dans la colonne F, et le nom de famille que j'ai traité dans la colonne G. Je ferme ma constatez, effectivement les trois chaînes de texte Madame Alexandre Duronthèse ont bien été collées, mais il n'y a pas d'espace entre chacun de ces éléments. Il faut donc que j'indique à la fonction concaténer de rajouter des espaces supplémentaires. Je vais donc mettre à jour ma fonction et pour cela je vais venir me positionner après le premier point virgule et je vais écrire guillemets espace guillemets et je vais rajouter un point virgule. Autrement dit, cela va indiquer à la fonction concaténer de coller ce qui se trouve dans la cellule C13, c'est-à-dire Madame, puis d'ajouter un espace, puis d'ajouter le prénom qui se trouve en F13. Et là encore je souhaite un nouvel espace, donc je vais me positionner après le point virgule qui est entre F13 et G13 et je vais rajouter la même chose, à savoir guillemets espace guillemets et j'ajoute un point virgule. Je fais rentrer. Cette fois-ci on voit bien qu'on a la chaîne de texte attendue, à savoir Madame, Alexane, Durantez, avec des espaces entre Madame et Alexane et entre Alexane et Durantez. Donc ça c'était le premier moyen, c'est la première possibilité avec la fonction concaténer. L'autre possibilité c'était d'utiliser l'esperluet qu'on appelle également le e-commercial et pour cela, pas besoin de faire appel à une fonction. Je vais commencer par sélectionner les bouts de texte que je souhaite coller entre eux. Donc là, en l'occurrence, Monsieur et à Noir et Sabri. Comme vous pouvez le voir, ça me donne le premier résultat que j'ai eu avec la fonction concaténer avant d'acheter les espaces. Donc ça va être le même principe, il va falloir que j'indique où ajouter des espaces dans cette chaîne de texte et pour coller du texte à du contenu de cellule existant. Même principe, je vais faire guillemet espace guillemet et je vais rajouter un e. Ça va donc dire à Excel de venir récupérer ce qui se trouve en C14, puis de coller après le contenu de C14 un espace, puis de coller après cet espace ce qui se trouve dans la cellule F14. Elle a encore même principe entre la cellule F14 qui contient le prénom et la cellule G14 qui contient le nom de famille. Je souhaite un espace supplémentaire. Je vais donc rajouter guillemet espace guillemet, ajouter un e et faire entrer. Comme vous pouvez le constater, j'ai bien la chaîne de texte attendue, à savoir Monsieur espace à Noir espace Sabri. Je vais maintenant venir étirer cette formule jusqu'à la dernière ligne et on voit que tout est validé. Vous savez désormais utiliser quelques outils de base pour traiter des chaînes de caractères. Je vous souhaite bon courage pour la suite et je vous dis à très bientôt sur notre plateforme ou dans nos vidéos tutoriels.